Bon ben pour l'instant on est bloqués à Siaka au métan, ça fait un peu de mixage et c'est pas fini ça va s'améliorer parce que demain j'ai prévu de partir sur l'île de Pantelleria je crois que c'est pas mal barré C'est arrivé en moins de 7 minutes, oh là là lui il est en perdition, lui il est dans la merde, lui il est dans la merde, oh là là il est couché oh là là le pauvre, c'est arrivé en moins de 7 minutes, Raphaël à 40, 45 minutes je sais pas comment il va faire là le pauvre, sincèrement mais comment il va s'y mettre, oh là là, que merde, que tant de merde, ça fait un mois et demi que ça dure ce pont ça c'est les joies de la méditerranée, je passe de 45 nœuds de vent avec des trongles d'eau à une journée quasiment idéale de navigation, merbelle, beau temps, 10-12 nœuds de vent bon plein et on se guélie de Pantelleria tranquille et on marche alors, on va sur le pouvoir on marche à 6,5 pour redidire le vent Par contre, là, il faut être vigilant, parce que voilà tous les bateaux qui descendent, qui arrivent du canal de Suez, qui vont vers le reste du plus, 80% de navigation mondiale passe ici. C'est une autoroute. Belle journée de navigation, on vient d'arriver à l'île de Pantelleria, on aura mis un peu moins de 12 heures pour faire 70 000 montiques. On a bien navigué. Bon, à la fin, je n'ai pas filmé parce que c'était un peu plus musclé, il y avait 18-20 avec des rafales à 25, c'était bien, on a bien navigué. Et c'est la dernière étape avant de retourner à Mamet, voir les copains. Alors, j'étais déjà venu à deux ans, c'est une petite île volcanique qui est entre la Sicile et la Tunisie. Mais il y a son charme, c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil d'aller visiter parce que c'est, il y a des sources d'eau chaude. Alors, c'est vrai que c'est un peu tristouné quand on voit le port comme ça. Ce n'est pas vraiment un port, mais ça vaut le coup d'œil quand même, c'est surprenant et c'est surtout malheureusement la porte d'entrée de milliers de migrants qui arrivent ici dans des conditions, les pauvres. C'est rare le jour où il n'y en a pas qui arrivent, qui ont été récupérés par les guardia costières en bateau parce qu'on est à 80, 100 kilomètres de la Tunisie, 120 kilomètres plus courts, 100 kilomètres. On est sur le petit port de Pantellerie, on est un peu baladé dans le centre-ville. Je suis surpris quand même par le nombre de touristes parce que pour venir sur cette île, ce n'est pas évident. Enfin, je parle pour quelqu'un qui n'a pas de bateau. Ça fait 4 heures qu'on est parti de Pantellerie, depuis le départ on est à la voile. Il n'y a pas un vent énorme mais largement suffisant pour avancer à 6 nœuds, 6 nœuds, 5 nœuds. On est parti à 4-5 voiliers, 6 nœuds, je ne sais pas si on les verra là. Alors il ne voit pas la caméra. Ça tire un peu la boue, il y a l'impression qu'on va tous abobrer dans la même direction, c'est-à-dire l'Afrique. Et on avance à... On avance à... On avance à 6 nœuds 5. Direction à Mamette. Il y a bien plus à garder quand ça marche à la voie. Le bruit de ce moteur, ça me prend ma tête. Après une journée quasiment de régate avec les Italiens, on est arrivés à Yasmina Mamette. On est arrivés à la fin de l'après-midi, 7 bateaux en même temps, je ne te dis pas le travail des douaniens. Donc contrairement à il y a deux ans, il y a beaucoup plus, beaucoup plus de monde. Elle est sympa aussi, cette marina. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada